Nous habitions le centre de Berlin, ma mère était malade et nous étions les enfants à la fenêtre et on voyait les gens qui arrêtaient les voitures et tiraient les officiers des voitures pour leur arracher leurs épaulettes. C'était tout ce qu'on faisait. Et je trouve d'abord ça très intéressant et ma soeur disait « Ah, notre père est aussi officier, etc. » J'ai su ensuite qu'il y a eu une formation de conseil de soldats qui sont opposés aux officiers et ils ont dit « Le seul officier avec lequel nous sommes prêts à négocier, c'est le docteur Schlesinger » parce qu'il s'est toujours comporté comme un homme envers nous.